Épisode 13, Petit Récret Festive On vient de vivre une sacrée bataille, ce ne sera pas la dernière, qu'on le célèbre, qu'on le raille, que fait Molière, il travaille ! Nous voilà en janvier 1664, le 29 exactement. Le roi est heureux comme un triton dans un lagon. Il se prépare pour une chouette fiesta. Si Louis vivait aujourd'hui, il serait star de la night. Il adore se déhancher sur la musique. Comme personne n'a encore pensé au concept de la boîte de nuit, il demande à Molière de lui écrire un truc cool et marrant pour qu'il puisse danser au Louvre avec son frère et ses amis. Momo se met au boulot rapido et en trois semaines c'est prêt. La comédie ballet s'appelle Le mariage forcé. Ne te fie pas au titre, c'est super sympa. Musique par Jean-Baptiste Lully, le David Guetta du XVIIe siècle. Le carrelage de l'appart de la reine-mère sert de dance floor. Et sa majesté et ses invités se mêlent au comédien en toute simplicité. C'est l'éclat total. Momo s'amuse comme un fou, même s'il est crevé. Chaque soir, il travaille à une nouvelle grande comédie. Jouer le jour, écrire la nuit, il est vraiment débordé. De toute façon, impossible de dormir. Un petit glouton lui miaule à plein poumon dans les oreilles. C'est bébé Louis, né le 19 janvier, le premier fils d'Armande et de Momo. Sa marraine, c'est madame et son parrain, le roi de France. Hashtag, ça le fait. Bon choix, le prénom du bébé. Comme Molière est un as en organisation de bringues, Louis XIV choisit sa troupe pour participer à l'inauguration des jardins de Versailles. En réalité, tous les vallées du roi sont mobilisés. Les jardiniers, les cuisiniers, les artistes, les cavaliers. C'est vraiment la teuf de l'année. Il lui donne un nom complètement bisounours. Les plaisirs de l'île enchantée. N'empêche que ce n'est pas rien. Il y a plus d'un millier d'invités. Comme d'hab, Momo bosse sous pression et doit tout prévoir en un temps record. Mais il s'y connaît en féerie. Il motive sa troupe et c'est hyper réussi. Il a bien calculé son coup. Il fait danser et chanter Madeleine, Marquise et Catherine. Elles sont hyper sexy. Tous les courtisans craquent, même les plus féroces. Panko. Il se réconcilie illico avec Momo. Mouais, discutable comme procédé. Je sais, ça ne se fait pas d'utiliser le sex appeal des actrices pour amadouer les gens. Mais ne t'inquiète pas, elles ne se font pas manipuler. Elles le connaissent par cœur, leur Momo. Et elles savent qu'ils les respectent. Ça les amuse de jouer aux James Bond Girls pour lui et la troupe. Deuxième soir, on allume des centaines de flambeaux qui brûlent dans la nuit constellée d'étoiles pour applaudir la princesse d'Élide. Armande interprète la princesse et franchement, si les Césars existaient, on lui donnerait celui du meilleur espoir féminin. Quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, on l'a traité de femme volage mariée par intérêt. Mais, idem pour Momo, il est magistral dans ses rôles de comique solo. Bilan, ses ennemis sont terrassés, le roi l'aimait déjà, les courtisans l'ont réhabilité. Là-dessus, au lieu de profiter de son statut de superstar de la comédie-ballet, les doigts de pied en éventail dans son liable d'Aquin entre sa femme et son bambin, que fait Momo ? Le 12 mai, il présente toujours à Versailles sa fameuse pièce, celle qu'il fignole depuis des mois, le tartuffe ou l'imposteur. C'est fichu pour la sieste, au calme. Dans le prochain épisode, tu verras, ça va encore barder.